Je vous promets l'année prochaine, je commencerai en premier parce que finir cette matinée après les brillants exposés de tout à l'heure, c'est un défi supplémentaire. Évidemment, il s'agit pas de débrancher au sens physique les systèmes d'information parce que j'aurais quelques révoltes dans mes équipes, mais il s'agit plutôt de l'information elle-même. Je crois que ça a été bien illustré ce matin. Aujourd'hui, on a un problème d'information, trop d'information, sur-information. Et le problème, si vous avez bien écouté ce qu'a dit Craig Davis, c'est qu'on y croit. Ce fameux bruit qui est autour de tous les gens qui investissent de l'argent, qu'ils soient des professionnels qui gèrent de l'argent fiduciaire ou que ce soit des investisseurs, vous êtes perturbés par toute cette information. Voilà. Mais avant de... Je cherche la zapette. Je voudrais faire un petit commentaire personnel sur le marché pour dire, mais qu'est-ce qui est vraiment irrationnel ? Ensuite, je vais parler de deux, trois thèmes qui nous sont très chers. D'ailleurs, pour ceux d'entre vous que ça intéresse, avec Blaise Götchen, notre CEO, nous avons écrit un livre qui illustre aussi certaines de ces thèses dont je ne vais faire que fleurer ce matin certains aspects. Voilà. Qu'est-ce qu'un marché ? Est-ce que vous avez déjà rencontré monsieur marché ? Pourtant, vous êtes des spécialistes du marché. Moi, personnellement, le seul marché que je connaisse, c'est par exemple celui-là. C'est un marché de Provence. Dans un marché, vous avez des producteurs, ils ont produit des légumes ou des fruits, ils ont payé des salaires, ils doivent payer des machines, ils doivent amortir leurs investissements à la terre et ils viennent les vendre à des consommateurs. Voilà. Ça, c'est un marché. Le marché boursier, c'est pas du tout ça. Pas du tout. Dans un marché boursier, imaginez qu'il n'y a plus de producteur. Vous avez en face de vous une machine. Aujourd'hui, toutes les broussons électroniques. Et puis, vous avez des consommateurs qui ne viennent pas acheter des carottes ou des courgettes ou des pommes pour les consommer, mais ils viennent pour les revendre à d'autres acheteurs. Et donc, on est un peu un vase clos. Et de temps en temps, l'organisateur de marché ou certains des intervenants vous disent « Ah, je vais retirer une caisse de carottes ». Et qu'est-ce qui se passe ? Immédiatement, tous les autres vont se précipiter sur les carottes restantes. Mais à la fin, personne n'a consommé de carottes. Personne n'a produit de carottes. Elles sont là. Elles existent. Elles ne font que tourner entre des acteurs. Je crois qu'on doit avoir ceci toujours en mémoire lorsqu'on parle des marchés, en particulier lorsqu'on explique les marchés à des jeunes ou à des gens qui ont peu d'expérience. Moi, je le vis en ce moment avec mes petits-enfants, pour qui j'ai fait quelques petits investissements en bourse pour leur vieux jour ou peut-être avant, pour leur expliquer mais c'est quoi les marchés. Et je vous assure, c'est un exercice extrêmement difficile. D'ailleurs, ce qui se passe actuellement sur les marchés, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à quelques grands économistes, je ne sais pas si vous avez lu l'interview publiée la semaine passée par les Echos. Le titre, c'est « La fin de Wall Street dans 20 ans ». Donc, il y a un grand économiste, et pas des moines puisqu'il s'agit de Patrick Arthus, qui a donné une interview aux Echos disant « Au rythme où vont les rachats d'actions aux États-Unis, on est sur un rythme d'à peu près 600 milliards par année ». Cette année, ça va être beaucoup plus parce qu'il y a eu, vous savez bien, cette manne fiscale qui est arrivée grâce à la nouvelle administration américaine. On dit « Dans 20 ans, il n'y a plus Wall Street ». Alors là, on pourra en débat tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passera le jour où il n'y a plus de Wall Street ? Il y a un autre phénomène qu'il faut toujours avoir à l'esprit par rapport à ce marché. Est-ce que vous avez une idée, si vous regardez la capitalisation boursière de Apple, la partie qui est réellement investie dans le business d'Apple ? Très peu. Et si on prend par exemple les chiffres qu'on vous a montré ce matin, si vous voyez le « price to book », en Europe, on est à 4, 5. Donc ça veut dire quoi ? 80% de l'argent qui circule en bourse n'est absolument pas utilisé pour accroître la valeur des entreprises. C'est ça, le marché. Et donc, la question, c'est qui est vraiment irrationnel ? Est-ce que c'est le fait même d'avoir un marché comme ça, ou est-ce que c'est les acteurs ou est-ce que c'est les deux ? Il y a un autre phénomène aussi qu'on doit avoir à l'esprit. Il n'y a pas seulement ces rachats d'actions qui sont massifs, mais si vous regardez le nombre d'entreprises cotées partout dans le monde, aux États-Unis, on a baissé de 30-40% sur les 20 dernières années. En Suisse également. En Europe, pareil. Donc il y a un phénomène de désertification des marchés. Alors, est-ce que c'est dû à l'irrationalité ? Est-ce que c'est dû à des contraintes ? Est-ce que c'est dû à autre chose ? On pourra en débattre tout à l'heure. Personnellement, j'avais fait il y a deux ans un petit éditorial sur une publication qui avait été signée par 15 des plus grands capitaines américains de l'économie américaine, dont Warren Buffett, Jamie Damon et d'autres, en fait qui se plaignaient de la dictature des rapports trimestriels et qui appelaient à une meilleure gouvernance dans la publication des résultats, etc. C'est intéressant parce que deux ans après, cette idée a été reprise par l'administration américaine qui a demandé à la SEC d'analyser la faisabilité, la faisabilité de supprimer ces fameux rapports trimestriels. Et le corollaire de tout ça, c'est quoi ? C'est que vous avez en même temps, vous avez ce phénomène de raréfaction des carottes, si vous voulez, des actions, de raréfaction des entreprises qui émettent des actions, vous avez une capitalisation qui augmente. Voilà quelques mots sur, quelques réflexions sur le marché. Maintenant, ce fameux market timing. Et là, je ne vais pas résister à vous faire une citation parce que je la trouve magnifique. Vous connaissez tous Keynes. Mais je pense que vous avez tous en tête ses écrits sur l'économie. Peut-être savez-vous moins que Keynes a été pendant 18 ans gérant d'un fonds et qu'il a dégagé pendant ses dugitons, entre 1927 et 1945, 13 et quelques pourcents de performance annualisée. Alors qu'à ce moment-là, devant des pressions, la guerre, le marché anglais en l'occurrence, puisqu'il a investissé dans des actions anglaises, a fait à peu près zéro. Et il a dit ceci. Et c'est très intéressant parce qu'il y a là-dedans beaucoup de choses qui peuvent inspirer beaucoup de gens aussi dans la gestion. Nous nous sommes avérés incapables de tirer parti du mouvement général systématique de capitaux entrant et sortant de la bourse lors de phases successives du cycle des échanges. La traduction, elle n'est peut-être pas exacte. Le résultat de ces expériences, c'est qu'il est clair que cette idée qui consiste à alternativement entrer et sortir du marché est, pour diverses raisons, impraticable et à vrai dire indésirable. La plupart de ceux qui se plient à ce jeu-là vendent trop tard et achètent trop tard et font bien trop souvent les deux à la fois. Ce qui leur fait encourir de lourdes pertes et les encourage, et là c'est intéressant, à développer un comportement de joueur. Celui-ci, donc ce comportement, s'il se répand largement, aura un outre, le grave inconvénient social d'aggraver l'amplitude des fluctuations de bourse. Donc, ceci est attribué à Keynes dans les années 30, avant même qu'on parle de finances comportementales. Donc, vous voyez, avant même que des gens comme nous disent qu'il est extraordinairement difficile de prévoir ce qui va se passer sur un marché. Ici, je vous montre quelque chose qui est utilisé très régulièrement dans le cours de formation pour les jeunes gérants, aussi pour nos clients, pour leur dire ce que Greg Davies vous a dit. Si vous êtes investisseur, il ne faut pas vous poser la question si les marchés vont baisser. La réponse est oui, ils vont baisser. Ils vont baisser. Vous le voyez, ils baissent. Donc, ici, pour illustrer cette difficulté, c'est simplement le marché suisse des actions, le SPI, 7500 jours de bourse à peu près. Et la courbe rouge, c'est l'indice. La courbe verte, c'est l'indice sans les 10 plus mauvais jours de bourse. Sans les 10 plus mauvais jours de bourse. Donc, 10 jours sur 7500. 10 jours sur 7500. La courbe bleue, c'est le contraire. Sans les 10 meilleurs jours de bourse. Donc, on a retraité toutes les séries historiques. Et à chaque fois, on a enlevé 10 jours. Et vous voyez le résultat. Ce qui est intéressant ici, et ce qu'il faudrait faire, je sais qu'il est imprévisible et qu'il est utopique de dire quels vont être les 10 meilleurs ou les 10 pires jours. Par contre, est-ce qu'il est possible de se rapprocher de la courbe verte en enlevant les 10 plus mauvaises actions du marché ? Vous voyez ? Ou de s'en rapprocher en sélectionnant les meilleures actions du marché. Et ça ouvre évidemment des débats beaucoup plus intéressants que simplement sur cette constatation. On a fait le même exercice d'ailleurs sur le marché européen. Il n'y a pas de grand changement. On a fait le même exercice sur le marché américain. Il n'y a pas de grand changement. On peut faire le même exercice sur n'importe quel marché. Il n'y aura pas de grand changement. Donc, la question c'est pourquoi, malgré l'évidence que c'est entre guillemets une utopie de courir à travers l'avenir ou le futur ou la prévision, pourquoi vous avez aujourd'hui autant de prévisions, autant d'informations, autant de pronostics qui vous arrivent en permanence dans les médias, dans les journaux écrits, chez Bloomberg, etc. J'ai fait un petit rapide sondage. Vous savez qu'en Europe, depuis l'entrée en vigueur de MIFID II, il y a une problématique qu'on a appelée la recherche, les inducements. Donc, il est aujourd'hui interdit de donner de la recherche en contrepartie de courtage. C'est comme ça que ça marchait jusqu'à il y a un mois, donc jusqu'à une année, pardon. Un broker, vous vendez facilement, vous donnez sa recherche et vous passiez des ordres. Tout ça, c'est interdit. Donc, maintenant, vous devez ou donner ou vendre ou trouver une solution. Eh bien, depuis que ces règles sont entrées en place, eh bien, personnellement, je n'ai jamais reçu autant de recherches non sollicitées que depuis le début de cette année. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un marché. Mais là, on est vraiment dans l'irrationnel. S'il n'y avait pas de la demande des investisseurs, eh bien, il n'y aurait pas de la publication de pronostics ou de recherches ou d'études ou tout ce que vous voulez. Et d'ailleurs, les gérants, les bons gérants, ils ne publient rien du tout. De temps en temps, vous en avez un, comme Marc Renaud, qui vient et qui vous dit j'aime ce titre pour telle raison, mais il ne va pas aller publier son analyse. Donc, ça, ça fait partie aussi du bruit. Et je suis très heureux que ça ait été illustré notamment par Greg Davis. Maintenant, se détourner de la bourse. Alors, évidemment, on ne peut pas totalement se détourner de la bourse parce que c'est là qu'on peut acheter encore une grande partie des entreprises mondiales. même si vous n'avez qu'une infime minorité des entreprises qui sont cotées en bourse. À Genève, il y a 20 000 entreprises, il y en a 8 ou 9 cotées en bourse. Donc, vous voyez, si vous voulez acheter des entreprises à Genève, vous ne pouvez pas aller en bourse ou alors que très modérément. Et la question, c'est est-ce que vraiment on a besoin de milliards d'informations et de tous ces canaux pour sélectionner les meilleures entreprises ? Alors, moi, je peux vous répondre de deux façons. Je pourrais vous dire que quand j'ai commencé ma carrière professionnelle, j'étais gestionnaire de crédit et qu'il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas Bloomberg. Il n'y avait rien. Donc, la seule chose que l'on avait, c'était le bilan, trois bilans et puis l'entrepreneur. Et franchement, on ne faisait pas de moins bons crédits à l'époque que ce que l'on fait aujourd'hui. Dans l'investissement, c'est un peu pareil. Ce n'est pas parce que vous avez des tas d'informations sur des tas de systèmes que ça doit vous dispenser de faire une analyse approfondie de l'entreprise que vous achetez. Et en fait, ce qu'il faudrait toujours avoir à l'esprit lorsqu'on s'intéresse à une action, ce n'est pas ne pas s'intéresser à l'action. Ne pas s'intéresser au pays, ne pas s'intéresser au père, ne pas s'intéresser à ces choses-là, mais s'intéresser ou répondre à la question qui serait si j'avais les moyens d'acheter l'entreprise en totalité, est-ce que je le ferais ? Et si la réponse est oui, à ce moment-là, vous pouvez envisager d'acheter l'action. Si la réponse est non, je crois qu'il faut s'abstenir. Évidemment, tout ceci doit passer par une méthode qui demande beaucoup de travail. Donc ici, je vous ai synthétisé un processus de sélection, en particulier appliqué sur le marché suisse, sur le produit dont je vous ai parlé en introduction ce matin, qui consiste d'abord à comprendre le métier, à comprendre l'industrie, à comprendre la société, son positionnement, ses forces, ses faiblesses, la qualité des gens qui la conduisent. Puisqu'on a encore un petit peu de temps, je vais vous donner aussi une anecdote. Warren Buffett avait dit un jour, quand vous achetez une entreprise, assurez-vous qu'elle puisse être dirigée par un idiot parce qu'un jour, ça va arriver. Bon, c'est un peu exagéré, mais il a écrit. Donc ici, évidemment, on n'achète que des entreprises où la qualité du management est avérée et aussi des entreprises qui sont rentables. Puis des entreprises qui ont ou pas de la croissance parce que le rythme de croissance n'est pas le même selon les industries. moi, j'ai travaillé dans l'horlogerie. quand on parle de LVMH, oui, là, on est dans un type de luxe particulier, on est vraiment dans la mode, mais dans la vraie horlogerie. Dans la vraie horlogerie, il y a des cycles, mais il y a quand même une demande fondamentale qui est presque naturelle. Pourquoi ? Parce que tout le monde et au fur et à mesure de l'accroissement de la richesse dans le monde, les gens rêvent d'avoir une montre suisse. Vous voyez ? Et donc, vous ne pouvez pas juger de la même façon un groupe horloger ou un groupe comme... Puisqu'on a la chance ce matin d'avoir le CFO de Givaudan comme Givaudan, vous n'avez pas le même rythme de croisière. Donc, vous ne pouvez pas les juger avec les mêmes instruments, avec les mêmes yeux, avec les mêmes informations. Et d'ailleurs, ça me fait dire que ce serait peut-être intéressant, et peut-être qu'on va faire l'expérience, on verra, de demander à un gérant pendant un mois de se passer de tout système d'information et de ne regarder que le papier et l'entretien évidemment avec les entreprises pour voir, juste pour voir ce que ça donne. fuir la dictature des indices. Alors, on en a déjà abordé le sujet ce matin. Ça peut faire frémir. Ici, je vous donne un exemple tiré d'une actualité très récente. Vous le voyez ici, je ne sais pas si vous connaissez cette tête d'investisseur. voilà, c'est un produit aux Etats-Unis, 16 milliards d'actifs sous gestion, 25% de la fortune investie dans Amazon. Et je n'ai pas regardé combien il y avait dans Facebook, mais il y a probablement la moitié d'un Facebook, donc 12%, etc. Est-ce que vraiment vous avez besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations pour acheter des titres que vous n'aimez pas ? La deuxième question, est-ce qu'on est vraiment obligé d'acheter des titres qu'on n'aimerait pas ? Alors, je ne dis pas qu'Amazon est une mauvaise valeur, que ce soit clair, mais c'est juste pour vous illustrer le propos, je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'une montagne, d'une montagne d'informations pour faire du tri. Au contraire, au contraire, pour sélectionner ou pour acheter des entreprises dont on aimerait être l'actionnaire à 100%, si on avait les moyens, il suffit, il suffit de les sélectionner. Et puis, il faut éliminer celles qu'on n'a pas envie. Alors ici, c'est une image, c'est une image actuelle, peut-être dans une année ou deux, cette image va évoluer, mais ce qui doit motiver l'investisseur, qu'il soit en l'occurrence ici un gérant de fonds professionnel ou que ce soit un investisseur privé, c'est de faire des choix. Si vous n'aimez pas les bancaires en ce moment, pourquoi est-ce que vous êtes obligé d'avoir des bancaires dans votre portefeuille dans ce moment ? Si vous ne comprenez pas un modèle d'affaires, pourquoi est-ce que vous devriez le prendre dans votre portefeuille ? Est-ce que le fait que ce titre soit représenté de façon disproportionnée dans l'indice est une raison suffisante ou pas ? Ça, c'est vraiment un débat de fond. Je pense que les investisseurs gagneraient énormément de sérénité et de rationalité en se posant ces questions-là. D'ailleurs, je ne peux pas résister à vous mettre une image. C'est la première chose que j'ai apprise quand j'ai commencé à travailler dans les crédits. Mon patron m'a dit que le métier de crédit c'est simple. Il faut savoir dire oui, mais pour apprendre à dire oui, il faut apprendre à dire non. Bon, OK. Et vous voyez, ce monsieur est devenu très, très, très riche en disant non, en faisant des choix. Voilà, en conclusion, évidemment, on va débattre tout à l'heure encore du sujet de cette matinée, mais je crois qu'à la fin, il faut vraiment choisir est-ce que vous voulez être un peintre ou est-ce que vous voulez plutôt être un sculpteur ? Alors, ne voyez aucun signal alarmiste dans le fait que j'ai choisi un ours. J'ai trouvé ça très joli, mais je ne veux pas vous donner le signal qu'on va vers un bear market, pas du tout. Mais la gestion, le fait de prendre des décisions, est-ce que c'est de mettre des couches sur un tableau ? Et à la fin, vous avez une image floue ? Ou alors, c'est d'enlever de la matière pour avoir une image épurée ? En tout cas, en ce qui nous concerne, on a choisi, c'est clairement la voie de droite. et d'ailleurs, c'est comme ça que nous gérons tous nos portefeuilles. Merci de votre attention. et d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501